Je vous souhaite une superbe conférence. Il est maintenant 16h34. Nous allons pouvoir commencer. À très vite. Bonjour à toutes et à tous. Ça nous fait super plaisir de voir aussi nombreux de partout. On ne voyage plus beaucoup depuis une année, mais là, c'est vrai qu'on a l'impression de voyager un petit peu avec vous. J'espère que vous voyez bien l'écran du diaporama. On est très heureux aujourd'hui, le réseau Avant de craquer et la Société québécoise de la schizophrénie de participer à cette conférence, de nous donner la parole ce matin pour nous et cet après-midi pour beaucoup d'entre vous. Donc, avant d'avancer un petit peu, juste un petit rappel concernant les attestations présentes. Donc, suivez le webinaire dans son intégralité. Compte tenu du très grand nombre des demandes, elles seront envoyées automatiquement d'ici trois semaines. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter nos participants. C'est donc un panel entièrement féminin du Québec. Donc, moi, je m'appelle Florie Lelibou. Je travaille au sein du réseau Avant de craquer en tant qu'adjointe à la gestion de projets événementiels. J'ai obtenu un baccalauréat. Donc, vous appelez pour certains d'entre vous une licence en psychologie, sociologie. Et je termine une maîtrise, un master 2 en développement international. Ça me fait encore une fois plaisir d'être votre animatrice pour cette présentation. Vous allez entendre Manon Dion, qui est actuellement directrice événementielle et développement au sein du réseau Avant de craquer. Elle détient un baccalauréat, donc une licence en travail social, et travaille au sein du réseau depuis plus de 25 ans. Manon a vu progresser la prise de conscience de l'importance de mettre les familles et les amis en lumière et a fait partie de la réflexion qui entoure le modèle CAP qu'elle abordera aujourd'hui. Merci, Manon, d'être là. Vous entendrez ensuite Jade Bayard, qui étudie en baccalauréat, donc licence, vous l'aurez compris, de psychologie. Elle est ambassadrice d'influence pour le réseau Avant de craquer depuis un moment déjà. À travers ce rôle, elle permet de sensibiliser sur les enjeux de la maladie mentale et elle fait une grande différence au quotidien. Jade témoignera aujourd'hui de sa réalité en tant que fille d'une mère qui vit avec plusieurs diagnostics de maladie mentale. Au fil du temps, elle a compris qu'elle bien outillée améliore considérablement les relations interpersonnelles avec nos êtres chers qui font face à ce genre de défis. Merci à toi Jade d'être là. Finalement, vous entendrez Cathy Villeneuve, intervenante jeunesse à La Marée depuis 11 ans. La Marée, c'est un organisme membre du réseau Avant de craquer qui est situé à Charlevoix, donc au Québec. Cathy possède un diplôme en éducation spécialisée qu'elle a obtenu au Collège Mérissi, ainsi qu'un certificat en psychologie de l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle a fait partie du processus d'implantation du programme Enfance-Jeunesse au sein de l'organisme chez les moins de 18 ans. Son expérience terrain est auprès de différentes clientèles, telles que les jeunes de niveau primaire, les personnes âgées, les membres ayant une déficience intellectuelle, les victimes d'agressions sexuelles, ainsi que les adolescents et adolescentes. Donc, nous allons tout de suite poursuivre avec Manon Dion. Est-ce que tu peux nous présenter le réseau Avant de craquer? Oui, bien sûr. Merci, Fleury. Donc, rapidement, le réseau Avant de craquer existe depuis 1986. On est une fédération qui regroupe 43 associations de familles comme celle de Charlevoix, La Marée, partout au niveau du Québec. On est vraiment spécialisé dans tout ce qui concerne la réalité des membres de l'entourage qui accompagnent un proche atteinte de maladie mentale. Et on a aussi des associations certifiées. C'est-à-dire que l'ensemble de nos associations se sont dotées de normes de qualité pour offrir des services au niveau de leur clientèle. Lorsqu'on parle de clientèle, je fais référence, oui, aux parents, mais aussi au niveau des enfants qui ont un parent atteint de maladie mentale, à la fratrie, aux conjoints, aux amis, ou à toute personne qui peut être significatif auprès de la personne atteinte de maladie mentale. Dans les dernières années, un de notre chiffre de bataille a été assurément de développer différents partenariats, tant avec le milieu de la recherche, au niveau des organismes publics pour s'assurer effectivement de faire reconnaître l'importance du rôle des membres de l'entourage dans le processus de rétablissement de leurs proches. Au niveau de nos associations, avec nos différentes démarches qu'on a entrepris, a fait en sorte qu'elles sont devenues comme la porte d'entrée pour les familles. Donc, on a travaillé à s'assurer que les familles qui arrivent dans le système de santé soient systématiquement référées vers nos associations afin qu'elles puissent obtenir du soutien par l'entremise de nos 125 intervenants répartis à travers le Québec qui accueillent plus de 20 000 demandes d'aide par année. Et nos intervenants ont différentes formations allant de la psychoéducation, le travail social, la psychologie. Donc, ce sont tous des gens dûment formés pour pouvoir offrir du soutien. Et naturellement, afin de s'assurer de toujours être à jour au niveau des besoins des membres de l'entourage, naturellement, on fait une place importante à l'implication des membres de l'entourage au sein de nos organisations. Donc, si jamais vous désirez en savoir un peu plus sur notre organisation, ce qu'on fait, on a deux sites web que vous pouvez vous référer, dont celui qui est rattaché à notre nom, dont avant-de-craquer.com. Et un petit élément pour terminer la présentation du réseau, nous avons instauré depuis quelques années une ligne de référence unique pour le Québec afin que les gens arrivent rapidement vers l'association la plus près de chez eux parce qu'on sait que les services de proximité font une différence dans la demande d'aide. Merci beaucoup, Manon, pour cette présentation. Donc, le modèle CAP, le fameux modèle CAP qui est dans notre titre de conférence, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est autant important pour les membres de l'entourage et pour tous ceux qui les entourent? Bien, ce modèle-là, on a travaillé il y a environ une douzaine d'années à développer un peu un modèle qui allait permettre aux familles, aux amis, de pouvoir définir le rôle qu'ils voulaient jouer dans l'accompagnement auprès de leurs proches. Mais on avait un autre objectif aussi. C'était celui de permettre à l'ensemble des intervenants qui travaillent tant dans le réseau de la santé que dans le milieu communautaire au niveau du Québec d'être davantage au fait des différents besoins au niveau des membres de l'entourage. Parce que je suis persuadée, on a vu que vous venez d'un peu partout, ceux qui êtes avec nous aujourd'hui, les membres de l'entourage, ce n'est pas nécessairement une clientèle reconnue où on va beaucoup aller vers eux pour connaître un peu leur vision, leur point de vue dans le processus de rétablissement de leurs proches. Et nous, on trouve important, surtout avec les données probantes qu'on avait avec la recherche, qui disaient que les familles présentent un niveau de détresse émotionnelle trois fois plus élevé que dans la population en général, c'était d'autant plus important qu'on travaille à la reconnaissance de leur rôle. Donc, le modèle CAP, il est relativement simple, il est applicable et je vous dirais même universel. et ça peut s'adresser tant au niveau du jeune que du parent, que la fratrie. Il est adaptable parce qu'il se rattache à nous. Donc, je vais commencer par la première lettre, qui est le C, qui vient définir tout ce qui est la notion de client, c'est-à-dire de se reconnaître soi-même dans ce que l'on vit. Je l'ai mis à la partie du cœur. Pourquoi? C'est parce que je pense que c'est vraiment l'aspect vital. Lorsqu'on décide de vouloir apporter du soutien à quelqu'un, il faut être capable aussi de regarder comment nous, on vit les choses. Ce qu'on s'aperçoit au niveau des familles, si je pouvais faire lever la main aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, je suis persuadée que beaucoup réagiraient à ce que je vais dire, d'entrée de jeu, lorsque les familles arrivent dans nos associations, la dernière chose qu'elles font, c'est de penser à elles. Elles arrivent, elles ont besoin d'informations, elles ont besoin d'avoir les éléments qui vont leur permettre de pouvoir prendre soin de leurs proches parce qu'ils viennent d'être hospitalisés, et là, ils rentrent dans un nouveau monde. Donc, ils sont très loin de se demander comment ils vont. Ils sont beaucoup plus en mode survie, ils sont en mode gestion de crise, et ils veulent essayer de retrouver le plus possible leur équilibre. C'est sûr et certain que si les familles restent dans ce mode-là, ça peut faire un certain temps, mais s'ils ne reviennent pas vers eux pour se demander comment ils vont, comment ils peuvent prendre soin d'eux, c'est assurément l'épuisement qui les guette. Parce que, comme vous le savez, le processus de rétablissement d'une personne, ce n'est pas linéaire, et le rythme n'est pas le même pour tous. Donc, l'essai fait référence à la capacité que l'on a de prendre soin de soi. Comment ça se passe? Première des choses, c'est de reconnaître qu'on peut vivre de la souffrance, qu'on peut se sentir coupable, qu'on peut se sentir un peu dans un tourbillon où on ne sait pas quoi faire. Et ce qui est important à ce moment-là, c'est de développer des outils pour pouvoir justement apprendre à vivre avec la situation, être capable d'aller chercher du soutien pour retrouver son équilibre et de faire en sorte qu'à ce moment-là, je vais pouvoir mieux accompagner mon proche. Donc, on peut bien dire d'apprendre à lâcher prise, mais lâcher prise, ça ne se fait pas comme ça. Donc, on a des besoins, des outils et nos associations, lorsque les familles vont vers eux, vont les aider dans ce processus-là, de ramener cet élément oublié, mais ô combien important, avant de passer au rôle d'accompagnateur. Donc, ça, c'est le C. Vous allez voir à travers le témoignage de Jade et voir même qui a dit comment ça s'applique à ce moment-là dans notre pratique. Le deuxième, qui est aussi très important, c'est de se situer quel rôle je veux jouer auprès de mon proche. D'entrée de jeu, on peut vouloir faire parfois des choses à sa place parce qu'on a l'impression qu'il n'est pas en équilibre et qu'il est en train de cheminer, mais en réalité, c'est comme accompagnateur, quel sera mon rôle? Et ça, cet élément-là est vraiment très important d'en discuter avec notre proche, à savoir quel rôle je peux jouer, moi, dans tout ça. Comment je peux t'accompagner, mais dans le respect de mes limites. C'est facile à dire, mais si on n'a pas des outils, parfois, ça peut être plus difficile de communiquer avec notre proche à ce niveau-là. Donc, comme accompagnateur, qu'est-ce que je suis prêt à faire? Comment je suis prêt à le faire? Qu'est-ce que je ne suis pas prêt à accepter? Et l'expérience nous démontre que lorsqu'on se donne ces moyens-là et qu'on en discute avec notre proche, c'est bénéfique de part et d'autre. Moi, je sais ce que je veux jouer comme rôle, mais en même temps que ce soit mon fils, ma fille, mon conjoint, s'il connaît, moi, ma vision des choses aussi, bien, ça ne créera pas de fausses attentes et je vous dirais que ça va plus installer un système d'un travail d'équipe où on va pouvoir travailler au rétablissement de notre proche. Donc, dans le fond, les deux premières étapes du modèle CAP, qui est celui de me reconnaître dans mes propres besoins et comment je vais accompagner l'autre aussi en étant à l'écoute de ses besoins, ça nous permet de développer trois choses, notre savoir être, notre savoir dire, notre savoir faire. Et je vous ai mis dans l'image un petit côté entre ce que la tête dit et le cœur. Dans le fond, c'est dans la recherche de l'équilibre pour ultimement faire en sorte que la maladie mentale ne soit plus le centre de notre vie, mais que chacun retrouve sa place dans la cellule familiale et qu'on chemine dans le processus du rétablissement, mais que tout le monde retrouve ses points de repère à ce moment-là. Parce que l'expérience nous démontre que si je suis un jeune qui a un parenté de maladie mentale, c'est important de me situer pour ne pas me sentir responsable du rétablissement de l'autre, d'être capable de rester un jeune. Si je suis un jeune adulte, j'ai des projets de vie, il faut que je sois capable de me situer pour continuer ma vie et que ce ne soit pas la maladie mentale qui guide toutes mes décisions. Donc, vous voyez, c'est vraiment deux éléments centraux sur lesquels nous, on travaille avec les membres de l'entourage qui viennent chercher des services chez nous. Le troisième, qui est le P, c'est ce que j'appellerais la section des partenaires. C'est-à-dire qu'après avoir appris justement comment accompagner, que j'ai retrouvé mon équilibre, à ce moment-là, je peux utiliser mon savoir expérientiel pour pouvoir prendre la parole et je pense que Jade en est un excellent exemple pour pouvoir faire valoir la voix des familles, la faire entendre et qu'on soit beaucoup plus au fait de ce que les membres de l'entourage ont besoin à tous les niveaux, enfants, parents, conjoints, fratrées. Donc, c'est un gros modèle qui s'applique dans notre quotidien, qui nous suit, puis pour lequel on peut se donner des outils et qui nous permet vraiment de mieux vivre notre quotidien et surtout de retrouver notre équilibre. Merci beaucoup, Manon. Donc, on comprend bien l'intérêt de ce modèle et le fait qu'il est autant important pour les membres de l'entourage, mais aussi pour leurs proches atteints de maladies mentales et ce, à tout âge. Donc, pour continuer notre présentation, je vais vous parler un petit peu de l'escoide sans filtre. L'escoide sans filtre, donc nos ambassadrices. C'est né il y a maintenant presque deux ans avec l'envie que des jeunes s'adressent aux jeunes qui partagent cette réalité commune de membres de l'entourage. Donc, les enfants qui ont un parent atteint de maladie mentale, les frères et sœurs, les amis de les collègues. Donc, aujourd'hui, c'est constitué de six bénévoles qui sont déterminés à sensibiliser, à partager des ressources, des outils, mais aussi à briser les tabous qui entourent les maladies mentales. Comment est-ce qu'elles participent, ces bénévoles-là ? Elles sont très actives au moment de nos campagnes de sensibilisation annuelles. Donc, il y en a déjà eu deux depuis que cette escouade existe. Elles relaient les informations sur nos réseaux sociaux, elles créent du contenu, tels que, par exemple, des textes de témoignages que nous diffusons sur notre site web. On est très fiers de pouvoir compter sur leur envie de faire changer les choses. Et c'est vrai que c'est toujours plus simple quand des jeunes s'adressent aux jeunes directement. Et donc, Jade Bayard, qui est ici présente, en fait partie. Elle agit encore une fois aujourd'hui en témoignant de sa réalité. Alors, Jade, est-ce que tu peux nous parler brièvement, donc, pour qu'on comprenne mieux ton vécu, quand est-ce que tu as appris, quand est-ce que tu as compris que ta maman vivait avec une maladie mentale ? Donc, pour moi, ma mère avait eu plusieurs diagnostics, mais ça s'est étalé sur plusieurs années. Donc, quand j'étais plus jeune, il y a eu un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. Et puis, plus le temps a avancé, plus que là, on a appris des diagnostics de troubles de la personnalité limite, puis de bipolarité un petit peu plus tard. Donc, j'ai vraiment grandi avec, en apprenant un peu plus ces nouvelles maladies-là, puis tout ce qui englobait ça. Mais depuis que je suis toute jeune, on vit un peu avec les conséquences sans avoir les mots justes. Mais quand on a un diagnostic, là, on se fait un peu plus facile de comprendre ce qu'on vit. Justement, tu parles de conséquences. Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur toi ? Après avoir réfléchi un peu, après avoir un diagnostic, l'on réfléchit à qu'est-ce que j'ai vécu avant, qu'est-ce qui fait du ça ? Puis on peut vraiment remarquer, par exemple, qu'on a tendance à maturer plus vite ou qu'on va avoir, on va mettre plus de responsabilité sur les épaules. Par exemple, on va prendre soin de l'être cher quand il ne va pas bien. On va, des fois, se priver de certaines choses à cause des situations à la maison. mais c'est toujours parce qu'on fait ça parce qu'on aime la personne avec qui on vit. Puis on ne réalise pas toujours sur le coup ces impacts-là. C'est un peu plus implicite. Mais au final, on réalise que ça a vraiment un impact sur qui on est en tant que personne. Mais aussi, ça, c'est peut-être des impacts que plus tard, on peut réaliser que c'est un peu plus négatif dans un sens. mais aussi, il y a plein de côtés positifs dans le sens qu'on développe beaucoup de sensibilité aux autres, d'ouverture d'esprit, surtout concernant la santé mentale. Puis on développe aussi beaucoup de l'empathie. Moi aussi, qu'est-ce que je retire le plus? Beaucoup d'empathie. Et quels outils ou concepts est-ce qu'aujourd'hui t'appliques au quotidien pour garder cette relation que tu as très proche avec ta maman? Au début, quand on avait les diagnostics, plus j'étais jeune, plus je ne savais pas exactement quoi faire, quoi dire, comment agir. Là aussi, quand on est plus jeune, on dirait qu'on ne sait pas qu'il y a des ressources qui existent pour nous. On ne sait pas qu'il y a des outils qui sont à notre disponibilité. Puis c'est un peu plus tard quand j'ai plus fait mes recherches que là on trouve des organismes comme par exemple le réseau avant de craquer qui peut nous rediriger vers plusieurs ressources et outils pour nous permettre de vraiment avoir de meilleures relations avec nos êtres chers. Moi, ce que j'ai trouvé qui aide vraiment beaucoup, c'est de mettre ses limites comme on a vu, mais aussi de comprendre pourquoi est-ce que c'est important de mettre ses limites pour nous, puis de le faire, de le communiquer avec notre être cher. donc avoir une discussion franche et honnête sur pourquoi est-ce que c'est important pour l'être cher et pour moi de pouvoir prendre du temps pour ma propre santé mentale. Aussi, je trouve que c'est vraiment important, un des bons trucs que j'ai appris, c'est la validation, avoir un discours validant comme ça, ça vraiment, ça permet d'avoir de bonnes relations avec nos êtres chers, ça permet de garder une belle harmonie tout en ayant des discussions honnêtes et franches. Puis c'est vraiment d'être capable de bien communiquer pourquoi il est temps de prendre du temps pour nous, on appelle ça un peu l'égoïsme sain de dire que aujourd'hui, je vais être égoïste pour moi, mais être capable d'expliquer à l'autre pourquoi est-ce que c'est important pour pas que la personne se sente rejetée ou incomprise là-dedans aussi. Donc, c'est tous des outils que j'ai eus, que je suis allée chercher avec des organismes comme Aider Sans Fil, tout ça qui m'a permis de grandir puis de maintenir une super bonne relation avec ma mère. Merci beaucoup de nous partager tout ça. On parle aussi souvent du, pour avoir une bonne communication avec son proche, comme tu dis, on parle au jeu, on n'attaque pas directement la personne, on exprime ses propres émotions et en général, ça se passe bien comme ça. Est-ce que tu trouves qu'il y a encore de la stigmatisation, des tabous qui peuvent entourer ta réalité de membre de l'entourage ou celle de ta patente au quotidien? Oui, je trouve qu'il y a beaucoup de stigmatisation. Tranquillement, un peu vite, on voit la maladie mentale un peu plus parler dans les médias, dans les médias, puis les gens en discutent un peu plus, mais il reste toujours une partie de tabou qui est reliée avec tous les diagnostics que les gens peuvent avoir. Moi, dans ma vie à moi, qu'est-ce que je remarque le plus, c'est dans le vocabulaire des gens. Les gens, dont moi, ma mère, elle a un diagnostic de bipolarité, puis les gens, ils vont parler, puis une expression comme une autre, si quelqu'un change souvent d'idée, ils vont dire, ah, t'es tellement bipolaire. alors que c'est tellement plus que ça, un diagnostic de bipolarité, puis en tout cas, moi, je trouvais que ça pouvait être blessant pour quelqu'un qui vit avec cette réalité-là, puis de dire que c'est juste comme un style d'insulte un peu, moi, je trouve que ça vient un peu, ça vient restigmatiser tout ce concept-là. T'sais, c'est plus, c'est plus que ça, puis c'est pour ça que j'ai décidé de m'investir dans l'organisme, puis vraiment d'essayer de briser ces tabous-là pour emmener la discussion, pour emmener les gens à réaliser que la santé mentale, t'sais, c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on peut faire des blagues puis dire comme ça, t'sais, c'est vraiment, ça a un impact fort sur les êtres chers, les gens avec qui ils la vivent, donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'investir pour vraiment essayer de tenter de diminuer cette stigmatisation-là au moins. Et aujourd'hui, avec un petit peu de recul, plusieurs années passées en tant que jeune fille d'une maman atteinte de maladie mentale, qu'est-ce que tu dis que tu aurais aimé savoir ça plus jeune? J'aurais aimé savoir qu'il existe des organismes qui peuvent me fournir les ressources que j'ai besoin. humain, ça m'aurait fait sentir un peu moins impuissante dans certaines situations, me sentir plus supportée, savoir que je suis pas la seule jeune avec qui vit ces choses-là, sans se faire sortir un peu de la solitude, comprendre que c'est pas juste moi dans ma chambre qui vit ce genre de situation-là, il y a plein de gens, puis à cause de ça, il y a plein d'organismes qui ont décidé de nous aider. C'est certain qu'il pourrait avoir une place plus importante des jeunes quand il y a question de la santé mentale, parce que quand j'ai fait certaines formations pour aider à garder une bonne relation avec mon être cher, on remarque que les jeunes sont moins présents, c'est plus les parents d'enfants ou les conjoints conjointes, alors que je sais pertinemment qu'il y a plus que moi de jeunes qui vit avec un parent qui a un trouble de santé mentale, donc il y a encore du travail à faire, mais au moins, sachant que ces ressources-là existent maintenant, ça fait vraiment la différence, puis j'aurais aimé le savoir plus tôt. Si je n'arrête pas mon micro, ça ne fonctionnera pas. Il y a une période un peu plus difficile pour toi et ta famille, ça a été une période d'hospitalisation, donc ça, ça peut parler à plusieurs personnes, période difficile. Comment est-ce que toi, tu as été impliquée dans ce processus d'hospitalisation? Comment est-ce que tu as été informée à ce niveau-là, à cette période? C'est certain que j'ai été moins impliquée que j'aurais pu l'être. C'est sûr que les parents ont tendance à vouloir protéger les enfants, donc on peut vraiment voir tous ces côtés-là, mais c'est sûr que, parce que c'est quelque chose qui peut être très stressant, puis qui peut, la personne qui est hospitalisée, c'est sûr qu'elle vit beaucoup de souffrance, donc c'est sûr qu'il y a personne, en tant que mère, je ne pense pas que ma mère souhaitait qu'on la voit comme ça, mais en même temps, je crois que les jeunes peuvent être un super bon support pour les gens qui vivent de l'hospitalisation. Savoir c'est quoi aussi, savoir pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'important et qui ne devrait pas être autant stigmatisé, dans le sens qu'une personne qui se blesse, qui se brise un bras, qui se brise une jambe, va à l'hôpital, donc quelqu'un qui est en crise, qui a besoin d'aide maintenant, ne devrait pas sentir de la honte d'aller rechercher de l'aide professionnelle, puis les êtres, la famille, les êtres chers, peuvent tirer des informations très pertinentes de ces professionnels de la santé-là qui peuvent vraiment rediriger vers des bonnes ressources, donner des trucs, donner de l'information. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être très stressant et vu comme négatif, mais personnellement, moi, j'en ai tiré beaucoup de positifs et je ne serais pas où est-ce que je suis aujourd'hui sans avoir appris de cette hospitalisation-là. Donc, il faudrait vraiment enlever la stigmatisation. Les gens qui ont besoin de se faire hospitaliser le doivent pour aller mieux, donc c'est quelque chose qui devrait normaliser plus. Je rebondis un petit peu sur, tu dis que tu en as retiré du positif. Comment est-ce que toi, ça t'a fait grandir? Qu'est-ce que tu as appris de ça? C'est sûr que grâce à l'hospitalisation, on a pu avoir des diagnostics plus clairs. Donc, les diagnostics plus clairs permettent de plus chercher comment, par exemple, le trouble de la personnalité limite, il y avait certains aspects que moi, je n'étais pas familière, donc je peux aller plus m'informer, puis je peux aller rechercher des ressources qui sont spécifiques à ces troubles de santé mentale-là. Donc, ça, c'est vraiment de l'être plus spécialisé, de ne pas juste savoir que ma mère va moins bien, savoir exactement ce qu'elle a. Après, ça permet vraiment d'aller chercher plus des outils spécifiques, aller chercher des organismes qui se spécialisent là-dedans. Je sais qu'il y a plein d'organismes qui sont référés sur le site du réseau et des sans-fils, donc juste de savoir dans tous ces organismes-là lesquels qui m'iraient plus dans ma situation, bien, ça fait toute la différence dans une relation à l'une de famille. Et donc, l'autre versant, quels sont les défis qui persistent encore pour toi par rapport au fait d'accompagner ta maman? C'est sûr que les défis, ça va toujours être plus d'essayer de penser à soi un petit peu plus dans des situations, mais je pense que c'est quelque chose qui est en évolution constante de travailler pour améliorer ça. Mais c'est sûr que c'est vraiment, c'est de travailler sur soi pour devenir MSC, c'est que tous les gens doivent le faire. C'est sûr que nous, on a un petit défi de plus avec la maladie mentale en plus, mais en tant que tel, c'est vraiment essayer de trouver de la façon de mieux se comprendre, de bien maintenir de la bonne communication, des bonnes relations, même si des fois, tu sais, les défis de la vie, par exemple, le COVID, ça vient tout changer les dynamiques familiales, mais réussir à essayer de garder ça stable, garder ça harmonieux, c'est des petits défis du quotidien, mais avec des outils, ça fait toute la différence puis ça peut aller vraiment mieux. Quand on parle de mettre ses limites, moi j'entends se connaître et savoir jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans l'accompagnement de notre proche, est-ce qu'il y a aussi le fait de des fois devoir se reculer un petit peu, prendre de la distance, aller voir des amis ou ce genre de choses? Oui, c'est sûr que prendre la distance pour prendre du temps pour soi, mais aussi réaliser qu'on n'est pas toujours apte à être en contact avec quelqu'un, avec notre être cher. Si on a des, par exemple, si j'ai eu une super mauvaise journée ou que je sais que je ne vais pas bien aujourd'hui et que je ne suis pas apte à aider mon être cher, bien, mettre ses limites, être capable de dire moi aujourd'hui, ça ne va pas, je ne suis pas apte à t'aider quand toi, tu ne vas pas, c'est de mettre ses limites aussi puis ça, ça empêche les choses d'escalader, mais pour pouvoir faire ça, il faut avoir une discussion avec notre être cher avant pour dire ça se peut que des fois je ne puisse pas toujours être disponible, ce n'est pas parce que je ne t'aime pas, ce n'est pas parce que je ne veux pas être avec toi, c'est vraiment plus parce que moi, des fois, ça ne va pas toujours. Donc ça, pour moi, c'est mettre ses limites puis c'est, des fois, on ressent un peu des fois de la honte ou des choses, c'est de dire la personne en a plus besoin que moi, mais c'est vraiment important parce qu'au final, si nous, on ne va pas bien, on ne peut pas aider l'autre mieux, on n'est pas aussi bon pour aider l'autre. Donc c'est vraiment, c'est quelque chose de vraiment important pour nos relations avec, si on veut les maintenir de manière harmonieuse puis que ça aille bien. Merci beaucoup, Cathy. Et puis, on rappelle qu'un enfant d'un parent atteint de maladie mentale, c'est un enfant d'un parent et malheureusement, des fois, il y a le fait de parenter un peu son propre parent. On parlait au tout début de ton témoignage de la grande responsabilisation, la grande maturité que tu as dû avoir très jeune. Est-ce que tu as un message que tu voulais faire passer pour terminer? Pour terminer, je ne vais pas penser à ça. C'est sûr que je pense qu'en 2021, la santé mentale, c'est au cœur de notre vie, c'est au cœur de la vie de tous. Toucher de proche ou de loin, c'est à un impact sur le matériau complet. Puis je pense que de juste prendre le temps avec tous les gens qui sont connectés aujourd'hui et qui ont décidé d'en apprendre un peu plus, c'est tranquillement, pas vite, c'est ce qui va faire la différence. Puis la stigmatisation va diminuer, on va normaliser ces discussions-là qu'on est en train d'avoir. Puis au final, ça va juste, ça va aller mieux ensuite de pouvoir en parler. C'est le premier pas vers trouver des solutions puis s'améliorer. Donc je pense qu'on fait la bonne chose aujourd'hui en discutant puis en échangeant là-dessus. Un grand, grand merci. Je vois passer dans le chat beaucoup de gens trouvent ça particulièrement inspirant. Et puis, tu as une grande force de partager ce témoignage-là, on n'en entend pas beaucoup. On espère que ça va ouvrir la voie à plus de jeunes qui viennent témoigner de cette réalité commune, peu importe où on est dans le monde, commune à tous et à toutes. Donc merci. Et puis on voit les liens qu'il y a avec ce modèle CAP parfaitement. Là, tu l'illustres très, très bien. Merci, Jade. Merci à vous. Donc je vais maintenant, avant de passer la parole à Cathy, on voulait vous parler des balados. Donc en effet, les balados, ça a été un petit peu ce qu'on retient de l'année 2020. Avec le confinement, on a eu une flopée de balados. Donc deux podcasts pour ceux qui n'utilisent pas le terme franco-français balado. Donc dans cette idée de vouloir communiquer, de vouloir briser les tabous, de s'adresser aux jeunes, on a souhaité mettre la lumière sur les membres de l'entourage, particulièrement les jeunes et aussi la lumière sur les ressources qui existent. Donc en faisant des entrevues avec des intervenantes, avec des psychologues, avec des chercheurs, chercheuses. Donc on a commencé cet automne lors de notre campagne de sensibilisation et on est déjà au neuvième épisode avec un dixième qui sort cette semaine. Donc cap vers l'entourage sur des épisodes de 30 à 45 minutes jusqu'à une heure qui à chaque fois interview soit un jeune, soit un intervenant sur différentes thématiques. Donc le dernier, c'était deux sœurs qui témoignaient de leur réalité d'avoir un frère qui vit actuellement avec un trouble bipolaire. On a aussi eu Catherine Champagne, une intervenante à l'association Le Pas qui est venue nous parler justement des besoins, des attentes de chacun de mettre les limites, etc. Et puis on a eu au mois de janvier, Flora qui est venue nous parler du suicide de son papa suite à un long parcours relié à la maladie mentale aux troubles bipolaires. Donc on a aussi eu Gabriel Brandamour qui est venu nous parler du fait d'être capable de surmonter ce deuil-là. Donc tout plein de thématiques différentes cap vers l'entourage. Vous pouvez nous suivre, on en reparlera à la fin, mais vous pouvez nous suivre à la fois sur YouTube, sur Spotify, sur toutes les plateformes d'écoute et puis sur notre site web aideysainfiltre.com. Ces balados, il faut les écouter à la fois comme une source d'inspiration, de témoignage, mais aussi comme un outil parce qu'à l'intérieur, on entend beaucoup, beaucoup d'outils qui peuvent t'aider, qui peuvent amener des pistes de réflexion pour aller mieux avec cette réalité. Voilà pour les balados. Donc maintenant, je vais passer la parole à Cathy. Cathy qui va nous présenter au tout début quelques statistiques vraiment parlantes pour les membres de l'entourage. Donc oui, tout à fait. Dans le fond, au Canada, il y a une personne sur cinq qui va vivre une problématique en santé mentale au cours de sa vie. Ce qui fait qu'il va y avoir quatre proches sur cinq qui vont accompagner quelqu'un qui a une problématique en santé mentale. Si on pousse un petit peu plus loin la réflexion, on va se rendre compte que 72 % des personnes qui ont un trouble sévère et persistant en santé mentale sont parents d'enfants mineurs. Ce qui fait que ces enfants-là ont de 30 à 50 % plus de chances de développer eux-mêmes une problématique en santé mentale au cours de leur vie. Donc, présentement, je parle seulement des parents et des enfants, mais on s'entend qu'au cours de notre vie, on risque tous d'être confrontés de près ou de loin par la problématique en santé mentale d'un proche ou de nous-mêmes. Il y a vraiment des statistiques qui parlent d'elles-mêmes, j'ai envie de dire, par rapport au fait qu'on est tous et toutes concernés, encore une fois. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est aussi difficile pour les jeunes d'aller demander de l'aide et pourquoi c'est important de le faire? En fait, une gamme de services va être mise sur pied autour de la personne malade et les jeunes vont être mis de côté. C'est ça nécessairement que ce soit voulu, mais il est important de comprendre que ces jeunes-là ont besoin ont des besoins aussi qui doivent être entendus et comblés. Il faut aussi considérer que l'enfant va construire son identité en lien avec deux choses importantes, donc sa qualité de son lien d'attachement avec son parent et aussi les interactions qu'il va avoir au niveau de son environnement. Donc, imaginez quand le parent ne peut pas agir de guide durant ce développement d'identité-là, à quel point ça peut être difficile. au niveau des recherches, tous les chercheurs sont unanimes à ce niveau-là. Tous les aspects du développement de l'enfant en sont affectés lorsqu'il y a des parents qui ont une problématique en santé mentale. Je parle des enfants, pour ça, pour le niveau de l'adolescence, c'est qu'aussi, l'adolescence, c'est une période critique où on va observer l'émergence de certaines fragilités latentes, comme le développement d'une maladie mentale, problème de consommation, drogue ou d'alcool. Donc, nous, à la marée, on vient travailler au niveau de la base du développement. C'est comme je fais le lien avec la construction d'une maison. Donc, nous, on vient travailler au niveau du solage, au niveau du sous-sol pour que la structure ensuite soit plus solide. Donc, c'est la même chose qu'on fait avec les enfants. On vient vraiment solidifier la base du développement de l'enfant, donc au niveau de la résilience pour que plus tard, ils puissent être outillés pour faire face aux certains défis de la vie. Merci. Je pense que l'image de la maison peut rester vraiment en tête. C'est très visuel. Par rapport aux émotions, donc, à travers le témoignage de Jeanne, mais aussi de plein d'autres jeunes qu'on entend dans les balados et partout, il y a plein d'émotions qu'on retrouve et qui sont encore malheureusement difficiles à admettre, la honte, la culpabilité, l'impuissance beaucoup, puis la jalousie, notamment dans les fratries qu'on peut retrouver, la colère. Quelles sont les émotions que vous, vous pouvez retrouver par rapport aux jeunes vers qui vous faites des interventions? Quelles sont les questions que les jeunes se posent par rapport à ça? En fait, les enfants peuvent être amenés à vivre différentes émotions, plein d'émotions qu'ils ne comprennent pas nécessairement, bon, ils peuvent vivre de l'incompréhension aussi face aux différents comportements de leurs proches, évidemment, et apprendre sur les épaules des responsabilités qui ne leur reviennent pas. Jade nous en a parlé tout à l'heure et dans le fond, ils démontrent le besoin de comprendre ce qui se passe à la maison et de mettre des mots sur leurs émotions. Au niveau de l'adolescence aussi, ils vont vivre d'autres choses, la peur de l'inconnu, l'incompréhension. Ils vont même aussi vivre des émotions un peu contradictoires entre le besoin de leurs parents, mais aussi leur besoin d'indépendance. Donc, lorsque le parent ne peut pas, comme je disais tout à l'heure, ne peut pas être aidant auprès de son enfant durant cette période-là, ça rend un peu plus difficile, justement, le passage de l'adolescence. et ça peut engendrer des conséquences à long terme au niveau du développement. On a parlé de différentes émotions vécues. Évidemment, de l'impuissance, d'avoir l'impression qu'ils ne peuvent rien faire pour aider leurs parents parce que ça ne marche pas. Aussi, de la honte à différents niveaux. On va aussi observer beaucoup de culpabilité allant même jusqu'au syndrome du survivant. Donc, l'enfant va se sentir coupable lui-même d'avoir du plaisir alors que son parent n'y en a pas. Ensuite, aussi, le sentiment de ne pas avoir de place au niveau de la famille. On va plus observer ça au niveau de la fratrie. Colère, tristesse, solitude aussi, d'avoir l'impression qu'ils sont seuls au monde à vivre cette situation-là. Différentes peurs aussi, différentes inquiétudes. Tout ça aussi va amener l'ambivalence au niveau des sentiments. Donc, j'aime mon parent, mais en même temps, je suis en colère contre lui. Donc, tout ça, c'est difficile. On a parlé d'isolement, mais aussi du syndrome de l'enfant modèle. Donc, on va voir aussi des enfants qui vont, les enfants parfaits ou qui vont performer à l'école, qui vont tout faire pour faire plaisir à leurs parents alors qu'ils vont se rendre compte que finalement, ça ne marche pas ou donc, ils vont toujours vouloir chercher à satisfaire leurs parents. Tout ça va aussi amener certaines difficultés scolaires et aussi, il y a un processus de deuil qui peut s'installer, le deuil du parent parfait, de la famille parfaite comme il le voit ou qu'il observe dans son entourage au niveau de ses amis et tout. Ces jeunes-là aussi sont amenés à se poser différentes questions, des questions souvent qu'ils n'ont pas osé nommer à personne pour différentes raisons. Est-ce qu'il y a des moyens de ne plus avoir de peine? Comment, moi, je peux régler les problèmes de mon parent? Un enfant, quand on a 7 ans, comment je peux régler les problèmes de mon parent? Donc, on voit la lourde responsabilité ici encore. Comment je peux faire pour changer ses habitudes? Maman, est-ce que c'est à cause de moi que tu pleures? Donc, encore là, c'est un coupable. D'autres questions pour aller jusqu'à est-ce que mon parent va aller mieux un jour? Est-ce qu'il va mourir de ça? Donc, on voit que ça préoccupe beaucoup, beaucoup l'enfant. Oui, un enfant et un jeune, c'est très, très perméable. Donc, même si, comme tu disais, il peut avoir un rôle un peu parfait, etc., ça peut cacher une grande souffrance. Donc, ça m'amène à te demander comment on communique aussi ouvertement et jusqu'à quel point il faut parler ouvertement de la maladie mentale au sein des familles. Tout à fait. Bien, effectivement, c'est important d'en parler, de parler de la maladie mentale au sein des familles parce que ça permet de rassurer l'enfant et de mettre des mots sur ce qu'il vit. Si on ne prend pas le temps de lui expliquer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, c'est que l'enfant va se faire des scénarios dans sa tête et ces scénarios-là vont souvent être pires que la réalité en soi. Donc, prendre le temps de lui expliquer va vraiment le rassurer, lui permettre de diminuer ses inquiétudes et de comprendre qu'il n'est pas la cause de la maladie de son parent, de son frère ou de sa soeur. C'est difficile, c'est extrêmement difficile pour les parents à faire parce qu'il existe beaucoup de tabous encore reliés à la maladie mentale. Donc, les parents ont peur d'être jugés. aussi à ce niveau-là, il faut reconnaître aussi que les parents qui font appel à des services comme la marée ou les membres du réseau, ça demande beaucoup d'humilité. Ce n'est pas facile pour eux parce que, dans le fond, ils doivent, un, reconnaître qu'ils ont une problématique en santé mentale et que, oui, ça a des conséquences chez leurs enfants et qu'eux aussi ont des besoins. Donc, ce n'est pas facile le pas que les parents ont à faire dans cette situation-là. Par contre, le fait de parler aussi ouvertement et d'inscrire son enfant à des services, ça vient vraiment diminuer le climat de tension au sein de la famille et ça fait une différence. Comment on va parler d'un sujet aussi complexe avec les enfants? Effectivement, il y a quelques plus de solutions qui peuvent vous guider. Dans le fond, comme je disais tantôt, c'est important de leur expliquer, de l'expliquer dans des mots simples selon leur niveau de compréhension. Un truc simple à ce niveau-là, c'est de partir de leurs questions. Donc, quand ils nous posent des questions, c'est de répondre dans des mots simples en partant de leurs questions et en donnant l'information dans des mots d'enfant. Il ne faut pas trop donner d'informations non plus et s'enligner pour faire des réponses courtes. Si on ne sait pas la réponse, par exemple, c'est correct de dire, écoute, je ne connais pas la réponse, je vais aller chercher l'information et je vais te revenir sur le sujet. J'attire aussi votre attention sur le saisir des opportunités. Des fois, on voit des annonces à la télé, on voit des choses, il y a des situations qui se passent près de nous. en lien avec la maladie mentale, bien sûr, c'est de saisir ces opportunités-là pour ouvrir le sujet avec notre enfant. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on vient de voir à la télé? Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe dans telle ou telle famille? Et comme ça, ça nous permet de pouvoir en discuter sans que ce soit trop lourd comme sujet. Il y a aussi, c'est aussi important de créer des moments où on va ouvrir la discussion avec l'enfant. de créer le bon moment aussi dans le fond, de prendre le temps de s'asseoir avec l'enfant quand nous ou l'enfant est disposé à discuter. Et aussi, au niveau de la discussion, c'est important de normaliser comment l'enfant va se sentir et d'être à l'écoute. Parfait, je comprends ce que tu vis. Oui, je comprends. Donc, y aller plus là-dedans et tout ça dans le non-jugement pour que l'enfant puisse être à l'aise de parler avec vous. Puis, quand on parle de communication, c'est encore plus important quand il peut avoir un bon lien de communication avec la personne qui voit moins bien. Merci beaucoup pour toutes ces pistes qui sont très, très concrètes et qui permettent, c'est comme des règles de base pour avancer ensemble, cheminer ensemble à ce niveau-là. Par rapport au bénéfice de la demande d'aide, donc quand on va chercher une ressource, quand on est un membre de l'entourage qu'on va cogner à la porte d'un organisme d'aide, quelles sont un petit peu les étapes? Comment est-ce que toi, tu vois évoluer un jeune dans le temps? Donc, c'est sûr que nous, avec la gamme de services qu'on offre aux enfants, on voit des enfants qui apprennent à s'affirmer avec leurs parents, qui apprennent aussi à nommer leurs besoins. Donc, tantôt, on parlait d'égoïsme sain avec Jal, on est un peu là-dedans. c'est important qu'ils reconnaissent qu'ils ont des besoins puis que c'est correct de les nommer aussi. On a aussi vu des jeunes qui ont réappris à se connecter au plaisir et à vivre leur vie d'enfant. On parlait beaucoup de sur-responsabilisation, donc le fait qu'un enfant puisse avoir du plaisir et s'amuser comme un enfant qui n'a pas de problématique le ferait, bien, effectivement, ça, c'est très positif aussi. et on a vu aussi des jeunes qui ont réappris à nommer les préoccupations qu'ils avaient alors qu'ils n'avaient jamais osé en parler à personne. C'est beaucoup d'espoir de voir cette évolution qu'il peut y avoir malgré les défis. On sait que ce n'est pas tout beau, tout rose. Ça a l'air facile quand on en parle, mais ce sont des gros défis, tout ça. Est-ce que tu as des égoïens exemples d'activités intergénérationnelles, par exemple, que vous faites au centre de l'organisme? Oui, tout à fait. Bien, en fait, nous, à la Marie, on a beaucoup des activités de groupe justement pour permettre aux jeunes de se reconnecter au plaisir et de vivre leur vie d'enfant, tout ça dans un lieu qui leur appartient. Dans le fond, ils se déplacent dans nos locaux. Là, on est en tas de COVID, mais normalement, et ils ont comme leur petit moment à eux. On a des ateliers de groupe justement axés sur le plaisir le vendredi soir. Ça s'appelle Les navigateurs. On a aussi des ateliers où on va travailler à leur faire comprendre c'est quoi la maladie mentale et à mettre des mots sur ce qu'ils vivent, sur les émotions qu'ils vivent, donc un peu plus thérapeutiques qu'entre guillemets. Et finalement, on a mis sur pied justement dans la dernière année le projet intergénérationnel. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met des jeunes et des personnes aînées en relation ensemble par le biais, par un prétexte d'activité. Donc, le but de ça, évidemment, c'est de favoriser le plaisir, de favoriser aussi l'échange expérientiel entre les deux générations, donc les personnes âgées, de partager une passion, de partager leur vécu et les jeunes d'un même. Donc, on fait le partage du savoir expérientiel aussi durant ces activités-là et ça apporte beaucoup le côté santé mentale et plaisir au niveau des deux générations. Je vais te faire la même surprise qu'Ajad. Est-ce que tu as un message à passer aujourd'hui? En fait, oui. Moi, pour avoir travaillé beaucoup avec les parents, en collaboration avec les parents et les enfants, ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, ça prend beaucoup d'humilité pour faire appel à nos services. je vous trouve extrêmement courageux de le faire, mais quand vous le faites, ça a des impacts très positifs au niveau des enfants. Donc, je vous lève mon chapeau, vous m'impressionnez les parents qui ont le courage de faire appel aux services d'aide pour leurs enfants. Merci beaucoup, Cathy, pour tout ça. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Ce sont des belles pistes de solutions et de discussions qui ouvrent encore une fois la parole à ce niveau-là. Donc, merci beaucoup. Je vais maintenant repasser la parole à Manon qui va nous donner des outils très concrets concernant des guides. Donc, Manon, la parole est à toi. Donc, le premier, c'est le guide jeunesse quand ton parent a un trouble mental. Qu'est-ce que c'est? Merci, Fleury. Je vais te faire une surprise moi aussi. Je vais parler d'autre chose avant. Écoutez, je pense que de voir le témoignant de Jade, voir ce que Cathy vient de nous présenter, illustre bien ce qui est le modèle CAP et pourquoi c'est si important. Mais en même temps, quand j'écoutais effectivement ce qu'elles avaient à dire, ce que ça me rappelait, c'est que je pense que les familles et la personne qui reçoit le diagnostic, c'est comme deux solitudes qui vivent des émotions similaires. les deux ont un sentiment de culpabilité, les deux recherchent l'espoir, mais s'ils demeurent séparés, c'est là que le rétablissement est le plus dur. Et je disais tantôt que le modèle est universel et qui s'applique partout. J'en ai vraiment l'infime conviction. Je pense qu'on a tous une responsabilité à cet égard envers les membres de l'entourage et leurs proches. Et là, je fais référence aux intervenants, aux personnels médicaux, à tous ceux qui travaillent auprès de cette clientèle, c'est de changer nos pratiques. C'est de la changer pour considérer que les membres de l'entourage sont un incontournable. On voit souvent que les personnes, entre autres au niveau de la schizophrénie, on le voit un peu plus, qu'ils peuvent résister à l'implication des membres de l'entourage lorsqu'ils sont en crise. Et pour avoir discuté souvent avec quelques psychiatres au niveau du Québec qui, eux, ont la conviction que c'est important d'impliquer la famille et des outilliers, tranquillement, pas vite, ils amènent la personne à avoir l'importance du rôle. Et sans eux, probablement que la personne n'aurait résisté. mais les psychiatres à ce moment-là aident à impliquer les familles. Donc, je pense que collectivement, on a toute cette responsabilité-là. Et si on met toute la main à la pâte, si on met toute l'épaule à la roue pour changer nos pratiques, bien, ça va être pour le bénéfice en premier lieu de la personne qui aura tout le soutien dont elle a besoin, mais avec une famille qui réussit à retrouver son équilibre. puis je trouve que Jade et Cathy l'ont bien imagé comment ça peut s'appliquer au quotidien. C'était ma petite parenthèse de surprise. Là, je voulais vous présenter effectivement deux outils, je pense, qui sont vraiment d'actualité avec notre thème d'aujourd'hui. Le premier, c'est un guide qu'on a lancé lors de la dernière campagne de sensibilisation qui a été fait en collaboration avec Haute-Villette et Geneviève Piché du Centre de recherche L'Approche qui est rattaché à l'université au niveau du Québec qui est LUCO. Ce guide-là, il est vraiment destiné aux 18-25 ans qui ont un parent qui souffre d'une maladie mentale dont la schizophrénie. Il a été bâti à partir de leurs questions, de leurs besoins de réponses et il renferme autant de l'information qu'il y a des activités ludiques aussi à Cathy disait « C'est important que les jeunes se reconnectent à leurs émotions. » Dans le guide, on retrouve ce genre d'outil-là. Il est téléchargeable gratuitement via avant-de-craquer.com ou « Aider sans filtre ». Au niveau des témoignages qu'on a reçus, je fais référence entre autres à notre porte-parole qui est Jean-Philippe Dion pour ceux qui le connaissent. Ce qu'il disait, c'est comme « Quand moi, j'étais jeune, j'aurais aimé avoir un guide comme ça. Ça m'aurait aidé dans mon processus. Donc, c'est à télécharger, à partager, à laisser traîner sur le coin d'une table parce que ça peut aussi, pour les parents qui veulent en parler avec leurs jeunes, où je voyais les commentaires, on n'en parle pas dans la famille, de le laisser traîner sur le bord de la table peut être un amorce pour aborder la discussion à ce sujet-là. Donc, c'est gratuit. N'hésitez pas à aller le chercher. Il est là pour vous. Merci, Manon. On a aussi le guide « L'indispensable ». Est-ce que tu peux nous donner deux mots à ce sujet? Bien sûr, « L'indispensable », il a été réalisé en collaboration avec un organisme que plusieurs qui sont avec nous aujourd'hui connaissent probablement qui est l'UNAFAM. Notre défi du temps lorsqu'on a fait ce projet-là a été de créer un guide qui répondait aux besoins des membres de l'entourage qu'ils viennent de la France ou du Québec. Et c'était de répondre aux questions de base pour les aider à cheminer dans leur processus d'accompagnement auprès de leurs proches. Donc, tous les thèmes dont on vous a parlé tantôt au niveau de l'adulte, toute la notion d'apprendre à lâcher prise, toute la communication, comment faire équipe avec mon proche, comment établir mon plan de match, vous retrouvez toutes ces informations-là dans ce guide-là. La beauté aussi de cet outil, il est aussi gratuit sur notre site Internet, mais pour les gens de la France, je vous invite à aller voir aussi l'UNAFAM qui distribue le guide. Il est aussi disponible au niveau de la Belgique en collaboration avec Similes qui offre des services auprès des membres de l'entourage et il a aussi été traduit en italien par une association de famille de l'Italie. Donc, on voit que le modèle CAP dans lequel on fait référence dans l'indispensable rejoint les préoccupations de l'ensemble des membres de l'entourage un peu partout dans le monde. Donc, n'hésitez pas, c'est un outil aussi qui est gratuit et qui est pour vous. Alors, juste une petite interruption car nous avons plusieurs questions qui ont été posées sur le chat. Donc, nous allons laisser la parole à Tatiana si cela vous va pour qu'elle puisse vous poser des questions et que vous puissiez y répondre. Parfait, merci. Alors, bonjour à tous. On a deux questions qui se rejoignent un peu. Premièrement, comment ne pas sentir pris en vantage de la maladie et comment avoir la force de ne pas culpabiliser et de prendre du temps pour soi ? Écoutez, je vais y aller à ce moment-là. D'entrée de jeu, quand on commence notre cheminement, c'est sûr que c'est difficile de ne pas se sentir prisonnier de ce tourbillon qui nous entoure. Et je vous dirais, c'est normal. Il faut accepter cette souffrance-là, comme je disais tantôt, parce que c'est nouveau pour nous. On ne naît pas avec la connaissance de ce que c'est la maladie mentale. D'où l'importance d'aller chercher de l'aide rapidement. Si on veut se sortir de ce tourbillon-là, si on veut reprendre le contrôle de notre vie, c'est d'aller chercher ce soutien qui va nous permettre justement de se déculpabiliser, de prendre une distance, de retrouver son équilibre est là, de pouvoir jouer notre rôle d'accompagnateur. Mais tant qu'on va être dans l'émotion et dans la crise, c'est très difficile. Et c'est pour ça qu'il faut toujours penser, lorsqu'une personne atteinte de maladie mentale se présente pour un service, penser à référer les familles, parce que les recherches démontrent que plus la famille est outillée rapidement, plus facile est le rétablissement. Je compléterais avec ce que Manon dit, c'est qu'en fait, au niveau de la culpabilité, c'est que pour diminuer la culpabilité, on travaille aussi à comprendre, à aller chercher le rationnel de l'expérience, donc comprendre ce qui se passe et que finalement, la personne a fait ce qu'elle peut aussi avec ce qu'elle a pour accompagner son proche. J'ai une autre question par rapport aux parents. Quand il a plusieurs enfants, c'est difficile de rassurer les enfants par rapport à la maladie et comment s'y prendre pour que chacun dans la famille compte? J'ai pas compris la fait pour que chacun prenne soin de soi. Pour que chacun dans la famille compte au sein de la famille. Ok, je comprends. En fait, le fait d'en parler ouvertement va vraiment venir rassurer les enfants. si on ne se sent pas capable de le faire, d'utiliser des ressources qui vont nous outiller pour nous aider à le faire. Tantôt, je vous ai donné quelques pistes, mais il existe aussi plusieurs livres qui ouvrent le sujet au niveau de la maladie mentale. Donc, je peux vous donner une référence vite comme ça, le livre Anna et la mère. Donc, ce livre-là, ça a introduit différents concepts. Le compte est beaucoup utilisé en intervention auprès des familles pour expliquer ce qui se passe. et le fait justement de nommer les émotions et de diminuer les tabous aussi, ça va avoir un impact sur tous les membres de la famille, même s'il y a plusieurs enfants. Je vais compléter Cathy. Au niveau de l'UNAFAM, pour ceux qui proviennent de la France et peut-être de la Belgique, ils ont aussi deux documents qui s'adressent directement aux jeunes pour les aider dans le processus, pour comprendre cette réalité-là. Donc, c'est d'autres ressources qui peuvent exister aussi. D'autres outils. J'ai une dernière question par rapport aux membres de Avant-Crackier. Est-ce que ce sont tous des bénévoles qui ont un proche atteint d'une maladie mentale? Est-ce que ce sont des professionnels de la santé? Je vous dirais qu'on a une approche mixte. C'est un peu différent de d'autres régions dans le monde. Au niveau de nos salariés, ce sont des gens qui ont une formation en intervention pour pouvoir faire l'accompagnement et faire cheminer la famille. Par contre, on s'assure toujours aussi de la présence des membres de l'entourage dans notre offre de service. Toutes nos associations sont tous gérées par des membres de l'entourage qui le vivent au quotidien. C'est toujours plus de 50 % qui sont présents. Beaucoup de nos associations vont aussi impliquer les membres de l'entourage dans l'animation des groupes d'entraide parce que c'est important aussi que les familles ou les jeunes, entre autres, rentrent en contact avec d'autres qui vivent des situations similaires. Je vous dirais que c'est pour nous très complémentaire et il faut vraiment s'assurer de ces deux paliers-là. Donc, c'est vraiment dans une approche complémentaire et mixte. Est-ce que ça répond bien à la question de la personne? Oui, très bien. Une autre question. Y a-t-il aussi des possibilités d'écoute téléphonique individuelle ou une ligne d'urgence? Au niveau du réseau avant de craquer, on n'est pas un service d'urgence, ce qui fait qu'on a quand même des centres de crise en dehors de nos heures d'ouverture où les gens peuvent communiquer, que ce soit au niveau du centre de prévention du suicide, du centre de crise. Au niveau de nos associations, effectivement, les gens peuvent appeler pour avoir un échange avec les intervenants de nos associations. Et il y a des gens qui préfèrent effectivement faire une rencontre téléphonique. D'autres, un coup que la pandémie sera passée, vont vouloir être en présence, ce qui est différent. Donc, les deux sont possibles. Mais c'est souvent la première porte d'entrée, c'est l'écoute téléphonique. Il y aurait une question pour Jade. Est-ce que vous avez senti un décalage par rapport aux autres jeunes de votre âge? Je ne dirais pas sentir un décalage. Je crois que peut-être que j'ai eu des défis personnels différents, mais je ne me suis jamais sentie différente des autres gens de mon âge ou me sentir mise à part. Ça n'a jamais été quelque chose que j'ai vécu. Peut-être qu'il y a certains jeunes qui peuvent ressentir ça. J'ai eu la chance d'être bien entourée depuis que j'ai le privilège d'être bien entourée depuis que je suis plus jeune. Mais c'est sûr qu'individuellement, il y avait des choses que je devais m'occuper, qui me préoccupaient plus que les gens n'avaient pas à vivre. Mais je pense qu'en tant que tel, sinon, j'ai eu un développement qui est très similaire au genre de mon âge quand même. On a une question dans le chat qui correspond. Est-ce qu'il y aurait un blog tenu par des jeunes souffrant de la maladie ou une plateforme où on pourrait échanger de type messagerie? Pour le moment qu'on se parle au niveau du réseau Avant de craquer, on a un groupe d'entraide toute catégorie nouveau des membres de l'entourage qui s'appelle le groupe Toujours là malgré tout. Mais il n'est pas spécifique pour l'instant au niveau de la clientèle jeunesse. Je ne sais pas s'il y a d'autres associations qui sont en train de le développer. Je ne pourrais pas y répondre. Je pourrais vous revenir avec une réponse peut-être plus tard auprès de d'autres organisations. Mais pas pour nous, pas pour l'instant. D'accord, il n'y a plus d'autres questions. Je vais me... Pardon. Pardon, je voulais surtout vous remercier parce que votre présentation a été tellement claire et il y a eu beaucoup d'échanges sur le chat mais je dois dire que vous avez fait beaucoup d'envieux et d'envieuses. Le réseau Avant de craquer a vraiment eu beaucoup d'écho auprès des proches qui hélas se sentent encore bien trop souvent écartés, mis de côté et dans les circuits de soins on oublie souvent qu'ils ont un rôle très important à jouer et que les soutenir c'est aussi soutenir les patients. Absolument, merci. Justement, c'est ça. On avait quelques petites perspectives et pistes de réflexion à amener pour tous et toutes comme Manon le disait si bien la responsabilité collective donc pour terminer cette conférence on avait envie de continuer d'ouvrir le dialogue sur la santé mentale donc parlez-en autour de vous brisons un peu ces tabous les mythes les préjugés dont Jade nous parlait aussi on veut qu'on voudrait mais on veut presque que les membres de l'entourage soient reconnus comme indispensables les personnes atteintes de maladies mentales ne sont pas seules elles ont un entourage et il faut le reconnaître accepter d'aller chercher de l'aide aussi donc c'est pas grave d'aller cogner à la porte d'un organisme c'est pas la preuve d'un échec ou d'une faiblesse d'aller cogner à la porte d'une ressource donc reconnaître aussi les bénéfices à moyen et à long terme du fait d'aller chercher de l'aide apprendre à mettre ses limites on l'a dit plusieurs fois donc bien se connaître apprendre à mettre ses limites pouvoir prendre du recul faire un pas de recul si nécessaire et puis pour terminer faire équipe donc en lien avec le modèle CAP faire équipe tous ensemble reconnaître ce rôle du modèle CAP tel qu'on l'a défini en tout début de la conférence donc voilà pour notre petite conclusion piste de réflexion on espère que ça fait écho mais je vois dans le chat que ça fait écho pour beaucoup et puis donc toutes nos ressources je voulais juste si vous le permettez ajouter une chose vous avez plusieurs fois aussi mentionné un mot qui pour moi a énormément d'importance et que les proches doivent vraiment arriver à comprendre c'est le mot humilité ce n'est pas se sentir faible ce n'est pas se sentir incapable que d'aller demander de l'aide et ça c'est une notion extrêmement importante mais on demande tellement aux gens de pouvoir tenir et d'être irréprochable que trop souvent justement ils s'enferrent dans la solitude et l'humilité c'est une notion très importante pour les demander de l'aide je rajouterais à ce que vous venez de dire comme commentaire puis je ne voudrais pas non plus donner une fausse image vous savez au niveau du Québec on n'a pas encore atteint tous nos objectifs nous aussi on doit encore on a le concept on a la croyance on a l'expérience mais je lisais un commentaire où il y a une dame qui a pris neuf mois à aller consulter parce qu'elle n'avait une négation aussi de la situation Jade qui disait j'aurais aimé le savoir plus tôt nous aussi on a encore nos défis pour atteindre notre plein objectif d'un travail d'équipe et d'où l'importance justement de promouvoir l'importance du rôle demandant l'entourage partout c'est comme ça qu'on va réussir à faire changer les choses en faisant front commun dans le fond absolument alors merci beaucoup Flory je vous laisse encore commenter cette dernière page et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée à vous et pour toutes les personnes qui sont là je vous remercie beaucoup parce que vous avez aussi mentionné le fait que c'était une manière de lutter contre la stigmatisation c'est ce que nous essayons de faire pendant ces journées de la schizophrénie et vous avez brillamment relevé ce défi merci beaucoup concernant cette page donc je vois que les ressources ont été largement diffusées dans le chat c'est un petit rappel concernant nos différentes choses à voir à visiter les podcasts nos réseaux sociaux à suivre donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil et puis merci encore une fois à Positive Minders de Journée de la Schizophrénie nous avoir laissé cette place cette parole ce matin encore une fois pour nous cet après-midi pour beaucoup d'entre vous et puis on espère avoir voyagé tous ensemble vers cette ouverture pour les membres de l'entourage qu'on ait mis un peu la lumière sur aujourd'hui et puis merci à Jade Manon et puis Cathy vraiment de votre temps et de vos témoignages ce matin encore merci bravo mesdames ça fait un plaisir merci de l'invitation au revoir merci beaucoup bye bye merci 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 merci